Salut les gaunes, salut les gaunes, tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va continuer à parler Mercato. Donc aujourd'hui, deux joueurs de la maison, anciennement on va dire, qui sont passés vers le centre de formation de Lyon. Et Lyon, voilà, comme on sait que ça va être un des clubs majeurs, je pense quand même en Europe, parce que voilà, nouveau repreneur, il faut remettre le club en Ligue 1. Donc voilà, je ne le mets pas non plus à des niveaux d'Arsenal, Barcelone-Réal, mais un tout petit peu en dessous, parce que je pense qu'il y aura quand même un gros gros Mercato effectué à Lyon, dans le sens des arrivées et des départs. Et bien du coup, Vukumtiti a fait une petite interview, on l'a relancé pour le côté de revenir chez lui, voilà, à Lyon, en tout cas dans son club formateur. Et aussi, on a parlé de Pléa, on va en parler dans quelques instants, la rumeur ressurgit encore, on avait déjà parlé au Mercato d'hiver, ça ne s'était pas fait parce qu'il ne voulait pas venir, je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup là on en reparle, Lyon essaie encore d'essayer de le convaincre à ce qui paraît. Mais je vais vous donner mon avis, ainsi qu'un petit peu les stats des deux joueurs. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, pour ceux qui passent sur cette vidéo, si vous êtes nouveau, vraiment n'hésitez pas à parler dans les commentaires, donner votre avis sur la vidéo, et bien sûr mettez un like, vous abonner, c'est gratuit aussi, et n'hésitez pas aussi à partager, parce que là je vais vous balancer toutes les infos sur le Mercato, vraiment pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que la vidéo c'est quasiment ma partie préférée dans le foot, voilà j'aime bien regarder des matchs et tout, mais le Mercato je trouve que c'est vraiment un côté excitant, il y a toujours des nouveaux joueurs, voilà, que ce soit tous les 6 mois, il y a des joueurs quasiment dans tous les clubs, toujours au moins un nouveau, à part le Real, quand ils avaient fait leur grande épopée où ils avaient recruté 0 joueurs, mais à Lyon, voilà, ça bouge tout le temps, il y a toujours des nouveaux joueurs, bon moi je trouve quand même que c'est hypant, donc voilà, donc il y aura un maximum de vidéos, s'il peut y en avoir une tous les jours, avec les rumeurs qui suivent, il y en aura une tous les jours, donc soyez à la fil des gars, mettez aussi la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Maintenant on va commencer la vidéo avec Oumtiti, donc voilà, il y a Canal Football Club qui lui a accordé une interview, donc lui il a parlé et il voudrait jouer au moins une saison avec la casette, donc on n'est pas fous, la casette finira sûrement, probablement à 90% à Lyon, parce qu'on veut même le prolonger à ce qui paraît, vu la saison en cours qui est exceptionnelle, Lyon, ils ne sont pas fous, ils vont essayer de le prolonger, parce qu'il ne pensait pas non plus qu'il allait finir, on va dire, minimum à 26 buts, j'espère qu'il montera et qu'il embêtera Kylian Mbappé jusqu'au bout, mais voilà, dans l'hypothèse, directement les journalistes parlent déjà d'Oumtiti, retour à Lyon, etc. Donc c'est vrai qu'il s'est bien lancé du côté de l'Ecce, il y a beaucoup de rumeurs comme, ben, il y a beaucoup d'avis qui sont tombés sur Twitter, dans les journaux, etc., qui disent qu'il se débrouille pas mal à l'Ecce, je crois que l'Ecce va être maintenu, il me semble qu'ils sont bien classés, en tout cas pour un promu, je crois qu'ils sont bien classés en Serie A, et du coup, comme Omtiti ne coûte plus, entre guillemets, que 4 millions d'euros, ben, il y aura des opportunités pour beaucoup de clubs en Europe de récupérer Omtiti, qui s'est, en tout cas, bien lancé du côté de l'Ecce. Donc, pour moi, c'est un grand non, voilà, je vous le dis clairement, il y a eu beaucoup de tests, la Grette, c'est un test positif, l'Ovrenne, c'est positif, Tolisso, c'est pas encore très très positif, et, moi, honnêtement, je commence à avoir marre de toujours essayer de recruter ce qu'on a formé. Voilà, j'aimerais qu'avec cette nouvelle ère, on puisse recruter des joueurs d'ailleurs, parce que, franchement, c'est quel sien qu'on envoie aux clubs formateurs, parce que regardez Paris ce qu'ils font, si on prend un exemple, tous les joueurs qu'ils ont formés, ils ont réussi à percer ailleurs. À Lyon, où on les fait percer, on les vend des centres astronomiques et on va les rechercher, ou alors on les garde pas, après ils performent et on va essayer de les rechercher. Moi, honnêtement, je préfère aller chercher dans d'autres horizons, ou alors piocher directement dans le centre de formation. Honnêtement. Après, j'aurais peut-être pas le même avis sur Plea, parce que je vais pas le considérer comme une arrivée majeure. Je vais vous faire comprendre mon avis sur Plea, mais sur Umtiti, honnêtement, si on arrive à prolonger Luqueba, il n'aura pas besoin d'avoir un joueur comme Umtiti en troisième, en quatrième, sachant qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe. Il faut que l'île se vautre sur les deux matchs, et Rennes aussi. Donc, pour moi, Umtiti, autant qu'il est dans un autre club. Ça aussi, il faut rentrer aussi cette donnée en compte, parce que si on met 4 millions sur lui, ça fera 4 millions pour un remplaçant. Voilà. Parce que moi, dans ma tête, c'est Luqueba reste. Plus, je crois qu'il a un gros salaire encore. Je crois que c'est autour de 4 millions ou un peu plus. Vous me corrigerez si c'est faux dans les commentaires. Honnêtement, il y a beaucoup quand même de données qui ne me font pas rêver pour faire revenir Umtiti à l'instant T. En tout cas, sur ce Mercato-là, c'est très compliqué. Et il faut savoir aussi qu'il y avait une blessure qui l'a éloigné des terrains longtemps. Donc, voilà. Si on a déjà essayé avec Tolisso, Tolisso, heureusement qu'il se remet bien, mais il a encore beaucoup de progrès dans sa condition physique à faire encore. Honnêtement, je préfère faire confiance encore, soyons honnêtes, à un Oskassar. Même s'il a du mal avec Valence, autant mettre Oskassar qui est en pleine forme. En tout cas, c'est mon avis. Mais je préférerais même vendre Oskassar. Et je préférerais faire partir Boateng, même faire partir Demandé et recruter même un vrai numéro 3. Et mettre dans la rotation India et même Mamadoussar encore pour l'année qui arrive. Honnêtement, je préfère avoir vraiment un autre joueur qui va apporter une autre figure, un autre corps charisme, comme Le Vren, qui a vraiment une autre expérience, etc. et qui est en pleine forme. Donc voilà pour mon avis sur Umtiti. Vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous voulez absolument Umtiti. Et je vais terminer cette vidéo avec Plea. Donc c'est une vidéo qui est sortie par Sébastien Denis. Je vous en parle souvent. C'est un journaliste de foot Mercato qui est vraiment très très bon, qui a vraiment de très très bonnes infos. et à ce qui paraît, ça me plait. Je crois qu'il ne lui reste plus qu'un ou deux ans de contrat. Un an, il me semble. Ou deux ans. Je ne sais plus. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'est 2024 ou 2025. Et il y a plusieurs clubs sur lui, dont Lyon, qui essaye de faire, selon lui, le forcing pour qu'il vienne. Je vais vous montrer son âge. Il vient d'avoir 30 ans. Voilà, le 10 mars, il a 30 ans. Moi, d'après moi, si on s'intéresse à lui, sachant qu'il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche et il peut jouer en pointe. Et il peut jouer aussi à deux attaquants. Lyon, je pense que l'option des deux attaquants, c'est mort. À gauche, il y a trop de joueurs. Et en 10, il y a Cherki. Et pour moi, Plea, c'est vraiment pas assez bon au numéro 10. Pour moi, il serait mieux en pointe. Pardon. Et du coup, la dernière option, la dernière option, c'est ça qu'il joue en pointe. Sauf qu'il ne passera jamais devant la casette. Donc, pour moi, il viendra en doublure. Et une doublure, quand même, de la qualité de Plea, sachant qu'il coûte 10 millions d'euros, mais vu que le peu de temps qu'il reste de contrat, on pourra l'avoir à moins. Pour moi, ça peut être une bonne alternative de le prendre en pointe, en doublure de la casette. Pour moi, ça peut être une bonne alternative. Voilà, il a une grosse expérience de l'Allemagne, etc. Un championnat qui bouge, etc. Je crois qu'il fait quand même d'aller à 1,80. Il a l'air cosso, quand même, sur le terrain. Honnêtement, lui, c'est... Pour moi, c'est différent d'Omtiti. Ça peut être un bon joueur qui peut faire du bien à Lyon, honnêtement. Parce qu'il aura cette qualité un peu plus... Je crois qu'il est un peu plus grand que la casette. Il est bon dans les gros duels. Et ça peut être une bonne chose. Il faut dire que cette saison, il est plus dans les meilleurs passeurs de son équipe, alors qu'il est buteur, que meilleur buteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'il a mis 9 ou 10 passes décisives, toutes compagnies sont confondues, et seulement 2 ou 3 buts. Donc, si on le recrute, il va falloir que les ailiers marquent, s'il n'arrive pas à marquer. Mais sachant que c'est un bon passeur, il pourra peut-être faire briller un Barcola, un Jeffinho, ou alors un autre joueur. Donc, ça peut être une bonne alternative, parce que ça peut être un bon passeur et un mec, au moins, qui en a dans les pieds. Contrairement à Dembélé, qui est plus finisseur, parce que dans les pieds, c'est très très dur que Dembélé soit bon dans les pieds. Voilà, c'est souvent un bon dribbler. Et lui, vu qu'il a peut-être cette touche que les attaquants n'ont pas, parce que la cadette, il marque beaucoup de buts, mais il fait très très peu de passes décisives, que Pléa, en Allemagne, fait énormément de passes décisives cette année. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative pour moi. Donc, honnêtement, je ne suis pas contre, mais j'aimerais que le prix soit bas. Si on peut l'avoir entre 5 et 8 millions, pour moi, ça peut être une bonne chose. Il a 30 ans, il a de l'expérience, il peut servir. Il peut largement servir dans l'effectif. Et comme je l'ai dit, l'expérience d'Allemagne, ça peut vraiment jouer. Et est-ce qu'on peut avoir mieux pour aussi peu cher ? Il faut regarder sur les prix des transferts market avec tous les joueurs qui sont à peu près comme lui, un ou deux ans de contrat. Et après, il faut faire un parallèle. Ce que Lyon fait, parce qu'ils vont prendre la data. Donc, pour moi, Pléa, c'est aussi un choix qu'on avait déjà depuis 6 mois, un an, avec la méthode Sherou, etc. Donc, honnêtement, les deux-là, est-ce qu'ils vont venir à Lyon franchement, il y a un gros point d'interrogation. Moi, honnêtement, je pense quand même que les deux-là, ça m'étonnerait qu'ils viennent à Lyon. Mais Pléa, je ferais plus pour Pléa que Omtitié à choisir entre les deux. Après, pour moi, honnêtement, je ne prendrais aucun des deux. Mais voilà. Plus Pléa quand même, de par mon avis. Donc là, je vous laisse dans les commentaires me dire votre avis sur les deux joueurs. Est-ce que vous en voulez un plus que l'autre ? Aucun des deux ? Ou est-ce que vous voulez les deux ? Je vous laisse m'exprimer ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les Gones !